Votre programme avec Ticeo. C'est une augmentation d'air qui vient progressivement grignoter la terre pour y implanter ce qu'on appelle des voussoirs en béton armé qui permettent après de finir la structure du tunnel que vous voyez à droite. Le tunnel peut avancer de 10 mètres par jour. Le tunnelier a dû plonger énormément par rapport à des tunnels habituels qui sont beaucoup plus rectilignes et beaucoup moins pentus. Le franchissement du canal fait l'objet pour nous d'une attention toute particulière. On surveille notamment les platanes et la qualité des eaux au moment de nos travaux. Tous ces ouvrages souterrains seront terminés à la fin de l'année 2024. Vont s'en suivre d'autres travaux d'équipement notamment de rails, d'électricité et d'automatisme pour que les usagers puissent utiliser ce tunnel avec le métro en 2027.